Nous arrivons maintenant à notre dernière table ronde de cette première journée de congrès sur un sujet tout aussi passionnant également, désinformation, ingérence. Notre démocratie est-elle en danger ? C'est un sujet qui monte de plus en plus dans notre actualité, dans notre quotidien. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, mardi prochain, nous avons un texte à ce sujet qui va passer en hémicycle justement. En tout cas, pour cette nouvelle table ronde, j'accueille et j'invite à me rejoindre sous scène, sous vos applaudissements, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Marina Ferrari, secrétaire d'État au numérique. Isabelle Floren, sénatrice des Hauts-de-Seine. Et Philippe Bigier, député d'Eure-et-Loire. Monsieur Philippe Bigier. Monsieur Philippe Bigier, on enchaîne ? Alors, en attendant que monsieur Philippe Bigier nous rejoigne, député d'Eure-et-Loire, Isabelle, je te passe la parole. Merci, merci Mathilde. Et on attend Philippe qui n'est pas loin et qui va nous rejoindre pour cette table ronde dernière de l'après-midi où, comme tu l'as dit Mathilde, je suis ravie d'accueillir notre garde des Sceaux et notre ami et notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, que je vais vous demander de réapplaudir. Qui nous fait l'amitié, Éric, d'être là pour parler de ce sujet qui, je sais, est une de tes grandes préoccupations. Et tu es un homme de combat, tu l'as montré dans tes différentes vies, dans ta vie professionnelle. Et maintenant, nous avons le plaisir de cheminer depuis 4 ans maintenant à tes côtés dans la vie politique. Et particulièrement, je peux en parler, j'ai la chance de te côtoyer dans mes activités parlementaires depuis 2020. Et avec grand plaisir de pouvoir avoir des échanges et construire avec toi ce beau ministère et travailler à tes côtés comme l'ensemble de nos amis parlementaires ici présents. Et donc, je tenais à vous le dire, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir. Pour parler de ce sujet, je dis, c'est un vrai combat, tu es un homme de combat. Et la démocratie en danger et cette question de l'ingérence, de l'ingérence dans l'information, de l'ingérence dans les médias, c'est un grand sujet de préoccupation pour notre famille politique depuis longtemps. Nous avons produit depuis un certain nombre d'années énormément, je dirais, d'idées sur ces questions, de, en tout cas, essayer de trouver des solutions. Elles ne sont pas simples. Nous y avons encore réfléchi à l'occasion de seconder et nous aurons l'occasion de donner la parole à nos amis qui conduisent les villages sur ce sujet après vos interventions. Mais en tout cas, effectivement, depuis un certain nombre d'années, on le sait, et un certain nombre d'écrivains, d'essayistes ont travaillé sur ces questions. Je fais référence notamment au franco-italien Dan Paoli, qui a écrit il y a quelques années « Les ingénieurs du chaos ». C'est un sujet important pour nous, dans lequel il pointe et il a proposé une analyse précise de la manière avec laquelle les populismes font vaciller les démocraties par l'emploi de nouveaux alliés. Et ces nouveaux alliés, c'est des conseillers en communication très spécialisés dans les algorithmes qui, à travers les plateformes numériques, créent des outils de déstabilisation de nos démocraties. Et à travers son livre, il a analysé parfaitement ce que, malheureusement, nous sommes en train de constater actuellement depuis un certain nombre d'années dans nos démocraties. Donc, face à ça, on a la chance de vous avoir, Marina aussi, à tes côtés. Je voulais savoir, monsieur le ministre, cher Éric, comment tu pensais, comment tu analysais cette ingérence et quelles sont les solutions, comment tu peux nous éclairer sur les perspectives et les moyens que notre pays, notre état de droit, nous donne pour nous en sortir ou trouver des solutions. Merci beaucoup. D'abord, qui me soit permis de vous dire que je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. Et puis, je veux féliciter très chaleureusement votre président, cher François, pour son score poutinien. Et justement, c'est peut-être ma première réflexion. Quelle est la différence entre l'élection de François Bayrou et celle de Vladimir Poutine ? Mis à part les tricheries qui sont avérées en Russie, l'autre grande différence, c'est que ceux qui ont voté pour François, vous, vous êtes des électeurs éclairés. Et ça, c'est une immense différence. Et naturellement que l'on pense tout de suite à ces chiffres terrifiants qui nous obligent à nous souvenir que 20% de nos gamins pensent aujourd'hui que la terre est plate. Pour qui vont-ils voter s'ils votent ? Comment ? Tout le monde sait que l'éducation, au fond, c'est l'accès du citoyen vers la liberté, vers la maturité, et qu'il y a un lien direct entre l'éducation et la démocratie. Les réseaux sociaux, à la fois, c'est un véritable outil de démocratie participative, mais c'est aussi une poubelle à ciel ouvert. Et notre génération, en tous les cas, il n'y a pas trop de gamins de 15, 16, 17, 18 ans ici, même s'il y a des jeunes, naturellement, qui s'engagent en politique. Et c'est très bien comme ça, mais c'est eux que ça touche en premier. Donc, on va le dire, d'abord, c'est une réflexion sociétale à laquelle il faut se livrer, puis ensuite, mais tu en parleras sans doute, c'est ce que nous avons fait lorsque, sous présidence française, nous avons poussé un certain nombre de sujets pour atténuer la portée de ces réseaux sociaux qui drainent intrinsèquement de la violence et disons-le très clairement, après les mots, il y a les coups. Ce que nous pouvons lire, ce que nous voyons, aujourd'hui, c'est quand même de nature à nous inquiéter infiniment. Toutes les paroles deviennent, se valent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Celles du dernier des imbéciles comme celles du prix Nobel. On n'arrive plus à distinguer les choses et les gamins sont inondés. Et je le dis, moi, c'est une réflexion que j'ai depuis très longtemps. Évidemment, notre presse libre, et naturellement, elle doit le rester, doit aussi faire de l'introspection parce qu'on est dans la surenchère des réseaux sociaux. Et moi, je constate depuis quelques années que ce qui intéresse davantage que l'information, chez certains, c'est le goût du buzz. Et le goût du buzz, c'est quoi pour nous qui faisons de la politique au sens noble du terme ? Eh bien, c'est la critique systématique de notre action. Et est-ce que souvent, les parlementaires que je connais, avec lesquels j'aime travailler, est-ce que souvent, vous avez vu une émission de télévision, de radio, un article disant, ça, vous l'avez fait, c'est quelque chose qui est très bien fait. Et moi, qui viens de la société civile, je peux vous dire que je suis sidéré par le traitement qui est aujourd'hui réservé à ma parole de garde des sorts par rapport au traitement qui était autrefois réservé à ma parole d'avocat. Aujourd'hui, c'est très, très rare que l'on mette en avant ce que vous avez fait de bien. Et pourtant, moi, j'ai la faiblesse ou l'immodestie de pensée, pardon, qu'on a fait dans mon périmètre et puis dans d'autres, des choses qui sont belles, qui sont intéressantes, qui changent l'avis des gens. On a un mal fou à le faire savoir. En revanche, le buzz, alors là, on est parti pour des polémiques, tu as utilisé un mot, j'en ai utilisé un autre, etc. La présomption d'innocence n'a jamais été aussi malmenée que cet an dernier. Et naturellement, quand une affaire judiciaire concerne un homme politique et qu'il se traîne pendant des mois et des mois et des mois une présomption de culpabilité, les gens disent quoi ? Ils disent tous pourris, c'est cette musique-là. Et quand bien même, alors, vous êtes relaxés, on se met alors à critiquer la juridiction qui a rendu cette décision que vous, personnellement, vous attendiez depuis des mois. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. on est entre amis, je vais me lâcher un peu là, aujourd'hui. Grand, grand journal, quatre couvertures, ça me concerne, je ne vais pas parler des autres. Première couverture, coupable. Deuxième couverture, coupable. Troisième couverture, coupable. Quatrième couverture, il n'y a plus de photos, il y a un petit carré, on dirait un dé à coudre. Et je vous promets, je l'ai dans mon bureau, ceux qui viennent l'ont déjà vu, il faut mettre les lunettes pour le lire. Ben là, vous dites, ça ne marche pas trop bien, quoi. Vous êtes obligés de vous traîner ça pendant des jours et des jours. Et naturellement, la réaction de ceux qui regardent, qui lisent, qui entendent, ben, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc là, il y a un vrai danger démocratique. Et il faut qu'on réfléchisse collectivement. Bon, naturellement, que la presse dans ce pays est libre, et c'est très, très bien comme ça. Mais il ne lui est pas interdit de réfléchir à un certain nombre de choses. Bon, encore un tout petit mot, puis la parole, évidemment, doit circuler. Le populisme, c'est partout maintenant. Partout en Europe. aux Etats-Unis, bien sûr. Et moi, je voudrais dire que ce qui nous tient, la démocratie, c'est un effort. La raison pour laquelle, d'ailleurs, Churchill a dit que c'était le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Parce que c'est un effort. Parce que c'est une exigence de tous les jours. Évidemment. Et moi, je veux un instant parler d'État de droit. L'État de droit, c'est le respect des décisions de justice, même quand elles ne vous plaisent pas. Par exemple, des décisions judiciaires, mais également celles du Conseil d'État, celles du Conseil constitutionnel, c'est un peu facile de dire « Mais tout cela ne vaut rien lorsque la décision qui est rendue ne vous plaît pas » et de dire « C'est merveilleux quand elle vous plaît ». Mais ça, c'est une attaque directe, frontale, délétère à l'encontre de notre démocratie. Que l'on se fixe un certain nombre de règles. Je termine et je voudrais vous dire que j'ai reçu depuis que je suis garde des Sceaux des magistrats hongrois totalement muselés. Totalement muselés. La justice fait l'objet de très nombreuses critiques. Et moi, je rappelle chaque fois que je le peux que la justice est indépendante. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de décisions de justice qui me choquent. Mais il vaut mieux qu'elles me choquent et que je n'intervienne jamais ce que je n'ai jamais fait plutôt que de constater que certains pouvoirs exécutifs interviennent directement et bougent les règles qui sont celles de l'état de droit. Tout cela, c'est un combat permanent. Et moi, je vous connais, je travaille avec vous, je sais comment vous agissez, je sais ce que sur ces questions vous pensez. On est totalement en phase et je dis ne baissons pas les bras parce que sinon, on va se faire bouffer. Marina. Isabelle. D'abord, ravi de t'avoir à mes côtés. Et ravi de ce que tu es depuis un peu plus d'un mois dans ce gouvernement et du beau parcours de député et maintenant de secrétaire d'État en charge de cette belle délégation du numérique où je sais que tu as déjà commencé à agir, à reprendre le flambeau de notre cher Jean Noël et qui avait déjà eu l'occasion de mener des grandes actions et des grandes batailles sur ce sujet. Et donc, je voulais sur ces questions avoir ton regard et aussi tes pistes d'action parce que nous, on a besoin et je pense que dans cette salle, chacun des adhérents, des militants, des élus que nous sommes, on a envie de savoir comment on peut agir à tes côtés sur ces questions. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. J'ai grand, grand plaisir à être avec vous aujourd'hui avec ma nouvelle casquette et merci, Éric, d'être à nos côtés. Merci, Philippe. Alors moi, déjà, je voudrais vous livrer un sentiment. C'est que notre démocratie peut être en danger, voire même est déjà en danger. Et ceux qui pensent aujourd'hui qu'il n'y a aucun risque se trompent fortement. Je m'adresse surtout aux générations plus jeunes que la mienne. Bon, je commence à avoir un peu d'âge maintenant. Et en fait, alors, Éric, tu as rappelé que 20% des jeunes pensaient que la Terre était plate. Mais la plupart des jeunes aujourd'hui qui ont 18, 25 ans ou plus, et c'est aussi mon cas à 50 ans, nous n'avons pas connu la guerre. Nous n'avons pas connu la difficulté. Donc, nous n'avons aucun repère historique vécu par rapport à ce qu'ont pu vivre nos parents. Et de ce fait, la démocratie nous semble être quelque chose d'assez banal. Et parfois, nous méconnaissons même le fonctionnement de nos institutions et toutes les valeurs qu'elles véhiculent. Alors, je voulais vous livrer juste une enquête du Guardian qui a été faite en septembre dernier, qui est très évocatrice, qui a été réalisée dans 30 pays. Alors, premier chiffre, 86% des personnes interrogées estiment qu'aujourd'hui, il vaut mieux vivre en démocratie. On pourrait se dire que c'est rassurant. Mais quand on descend dans le détail des chiffres, c'est là où on a des raisons de s'inquiéter aujourd'hui. Sur la tranche 18-35 ans, il y a 57 seulement des pourcents des personnes interrogées qui estiment que la démocratie est préférable à tout autre mode d'organisation. Il y a 42% des jeunes qui se disent favorables à un régime militaire. Et pire que cela, il y en a 35% qui estiment que les élections ne sont pas forcément nécessaires ni les débats parlementaires pour avoir une bonne façon de diriger un pays. Ce qui veut dire quand on entend ces chiffres et quand on les lit que pour les générations à venir, notre démocratie peut réellement être en danger. Et quand on réfléchit de plus près, et c'est là où j'en viens en numérique, comment s'informent ces jeunes aujourd'hui à 70% ? C'est par Internet et surtout par les réseaux sociaux. Donc on voit l'importance aujourd'hui et l'impact que peuvent avoir les ingérences en matière de numérique. Alors pour cela, bien évidemment, on a déjà commencé à beaucoup travailler. Eric l'a rappelé dans son propos liminaire. D'abord au niveau européen et je tiens à saluer tout le travail de nos collègues parlementaires européens et tu l'as rappelé, c'est sous présidence française que ça a été initié. C'est d'abord le Digital Service Act qui va nous permettre aujourd'hui de mieux réguler l'espace numérique et que nous allons transposer. Le travail a eu lieu et je remercie Jean-Noël pour le travail qu'il a fait parce que moi, je saute dans le train en marche, si j'ose dire, puisque la commission mixte paritaire aura lieu la semaine prochaine et qui va nous permettre justement de mieux protéger nos concitoyens face à la désinformation. mais c'est au-delà aussi le président de la République, vous l'avez vu, qui a souhaité lancer les états généraux de l'information qui vont nous rendre prochainement des conclusions dans lesquelles nous aurons très certainement des pistes de travail pour continuer à avancer au niveau législatif. Et puis surtout, c'est un travail qui nous attend au niveau européen avec ce projet de MFA, de Media Freedom Act. Il a été adopté. J'ai été vachement à jour, mais qu'il va falloir que pour le coup, il y a quatre jours, bon, ça va. Et donc, qui est extrêmement important aussi puisqu'il va imposer une régulation également des sources d'informations. Alors, en perspective, je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a un petit paramètre dont tout le monde parle en ce moment qui s'appelle l'intelligence artificielle qui arrive vite et fort et qui inquiète beaucoup de personnes. Alors que je pense qu'au contraire, il faut qu'on se saisisse de l'intelligence artificielle, y compris en matière d'information. Et la première des choses, j'ai envie de dire qu'il va falloir que nous continuions à innover. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui sont encore à l'état de l'art. Je vais parler en patois savoyard. Ça s'appelle le watermarking. Et c'est une technologie qui va donc permettre de crypter les contenus et surtout d'identifier quand il y aura des contenus générés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous, utilisateurs, vous saurez que c'est une intelligence artificielle qui a généré le contenu, ce qui sera une forme de protection. Donc ça veut dire innovons, continuons à pousser ces technologies. La deuxième chose, bien sûr, c'est de continuer à réguler, toujours en faisant attention de ne pas aller trop contrevenir contre l'innovation, mais continuons à réguler. Continuons à réguler au niveau européen, puisque c'est là que nous aurons une vraie puissance, ça a été dit, pour peser contre les géants américains du numérique ou les grandes puissances étrangères qui pourraient vouloir pratiquer une forme d'ingérence chez nous. Vous voyez bien que c'est à l'échelle du marché européen que nous arriverons à peser fortement sur les décisions que nous prenons. Et le dernier point, je pense qu'il faut que nous continuons à former. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit ce matin Marie Mandras dans son intervention. Nous n'expliquons plus assez ce qu'est la démocratie. Donc, il faut que nous continuions à expliquer ce qu'est la démocratie, comment on est citoyen, comment on est actif de son destin, etc. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'inclusion numérique. Comment est-ce qu'on accompagne nos concitoyens, déjà, pour savoir utiliser le numérique, en connaître les bonnes pratiques et surtout, apprendre à se protéger demain et apprendre la bonne information. Donc, je crois que c'est les trois grands marqueurs que nous avons. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que notre famille politique a fait son centième anniversaire. On a cette chance, c'est que nous sommes ancrés historiquement et donc nous avons le recul nécessaire, aujourd'hui, je le crois, pour porter ce message et pour éclairer nos concitoyens vis-à-vis du numérique et de l'information en ligne. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Marina. Avant de poursuivre avec Philippe, je voudrais demander à nos responsables de village, Jean-Paul Combeonègre pour le village droit-justice, Jérôme Sourisseau pour le village décentralisation et également Laurent, si tu veux nous rejoindre, Laurent Esquenet, député de Haute-Garonne. Je voudrais vous laisser la parole, chacun, sur vos spécialités et peut-être commencer par Jérôme, Jean-Paul, celui qui souhaite pour nous rendre un petit état des lieux et de vos travaux cette année. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très facile de faire le lien. Si je voulais juste en rebond des échanges qui viennent d'y avoir, je crois qu'il faut qu'on sorte d'une forme d'angélisme. J'ai vécu une époque où quand le gouvernement faisait une annonce, elles étaient relayées, ces annonces étaient relayées dans la presse écrite, détaillées, commentées, y compris dans la presse télévisuelle. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Et finalement, quand on est dans les bars, dans nos villages, parce qu'on va y venir, les sources d'information des gens sont extrêmement modestes et la plupart, c'est CNews, c'est BFM, c'est ces chaînes d'information continue qui passent leur temps, comme ça a été dit par le ministre Dupond-Moretti, à critiquer sans analyser la proposition. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons, face au danger de la démocratie, nous armer et aller communiquer, utiliser les réseaux sociaux, mais dans une autre proportion. Nous avons trop d'angélisme de penser que les informations vont se diffuser naturellement, comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Je voulais juste faire cette petite parenthèse. Je trouve qu'on est trop trop empangélique par rapport à ça. Alors, sur le village de la décentralisation, très rapidement, j'excuse évidemment Elodie, Jacquie Laforge, qui n'est pas avec nous. Nous travaillons dans quelques directions. Les directions, c'est quoi ? C'est que ça rejoint. Aujourd'hui, on a complexifié énormément un système. Aujourd'hui, si je prends la base, les conseillers municipaux, et je salue d'ailleurs tous les élus locaux qui sont présents aujourd'hui, qui sont au quotidien les représentants de nos valeurs et qui les mettent en oeuvre et pour lesquels les citoyens peuvent le mesurer au quotidien, on a créé des systèmes. Je vais prendre un exemple très simple. Autrefois, un budget communal, il y avait les quatre vieilles taxes et à partir de ça, on faisait son budget. Aujourd'hui, tout ça a été modifié. Dans les communautés d'agglomération, on a créé des TASCOM, des IFER, bref, tous les élus pour lesquels ce n'est pas le métier qu'ils ne passent pas leur journée à travailler dessus, ils sont perdus. Et quand on perd les élus, quelque part, c'est toute la démocratie aussi qui est en danger. Donc nous avons quatre axes dans le village décentralisation. Un, évidemment, il y a un débat prégnant sur la décentralisation, donc nous essayons d'y prendre part puisque le mouvement démocrate est l'héritier d'une grande tradition de décentralisation, donc de suivre les travaux de la Commission World, d'essayer d'apporter des propositions, d'amender. Évidemment, le statut de l'élu avec les échéances de 2026 et la crainte de ne pas avoir suffisamment de candidats dans certaines communes avec tous les sujets qu'il y a sur la table. Un sujet peut-être qui n'a jamais été trop traité, c'est comment simplifier la vie des élus et des collectivités, pas forcément sous la forme législative, mais parfois très réglementaire, des calendriers de dotation, simplifier les versements de taxes, aider à comprendre comment se construisent des bases fiscales, des choses comme ça. On essaye de travailler dessus. Et puis, évidemment, le dernier, c'est comment mieux articuler et permettre aux citoyens de comprendre. Parce que ce qu'on constate avec les évolutions qu'il y a eu ces 30 dernières années, c'est que là aussi, les citoyens se sont éloignés, comprennent de moins en moins et donc trouvent de moins en moins d'intérêt pour aller voter. Et c'est un des dangers de la démocratie. Voilà en quelques mots si j'ai le message que je voulais faire passer. Merci, Jérôme. Bravo pour le travail. Jean-Paul, la droit, la justice, beaucoup d'action, beaucoup de travail surtout. Merci, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'honneur d'animer avec madame la sénatrice Florene le village droit et justice, c'est-à-dire en fait cette petite communauté dont nous parlait ce matin notre président qui regroupe les juristes humanistes du modem. Et je dois vous dire, monsieur le garde des Sceaux, que nous partageons vos inquiétudes. Et dans une certaine mesure, nous les partageons peut-être de façon plus grave que ce que vous avez dénoncé. Parce que ce que vous avez dénoncé, ce sont des ingérences qui pèsent sur, qui remettent en cause le bon fonctionnement de la démocratie. Et je voudrais m'en expliquer et aussi vous exposer quels sont les travaux de ce village en trois points très rapides. Le premier point, c'est que parler de droit, ce n'est pas facile. Parce que le droit est conçu comme une matière technique, lointaine, complexe. Et pourtant, on ne peut pas s'en affranchir parce que le droit, c'est le bras armé de la politique. Toute action politique se résout par la règle de droit pour modifier le réel. La deuxième chose, c'est que nous vivons depuis 70 ans, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, dans un état institutionnel et juridique dont nous n'avons pas toujours conscience. Notre pays, à la fin de la seconde guerre mondiale, a adhéré à un certain nombre de conventions internationales. Ces conventions internationales ont créé du droit nouveau qui ne s'appliquait pas en France. Certaines de ces conventions internationales ont créé des cours pour juger de ce droit. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, sans en prendre conscience, notre vie quotidienne est liée à ce lacis étroit d'instruments juridiques depuis à peu près 70 ans et qui est en perpétuelle amélioration et perfectionnement. Or, et c'est mon troisième et dernier point, nous entendons depuis maintenant quelques temps une petite musique qui tente à remettre en cause cet ensemble qui est un aspect de l'état de droit. Une petite musique qui nous parle de gouvernement des juges. Une petite musique qui nous propose, par exemple, de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Et ainsi de suite. Et nous nous émouvons dans notre groupe de travail de cette situation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement, pour essayer d'être concrets et modestement ? Deux choses. La première chose, c'est un examen attentif et scrupuleux en ayant la loupe du juriste de ce qui est proposé dans les différents programmes politiques pour en voir quelles sont les conséquences par rapport à l'état de droit. Et puis, la deuxième chose, ce serait d'essayer de mettre fin à ce qu'on a appelé ce matin l'ignorance assumée, c'est-à-dire informer nos concitoyens, même si ces questions juridiques sont toujours difficiles, informer nos concitoyens de l'enjeu que peuvent avoir leurs votes sur leur situation juridique propre et en particulier sur les libertés publiques. Je vois que j'ai largement dépassé mon temps de parole et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Jean-Paul. Avant de laisser la parole juste à Laurent, j'aimerais appeler Arnaud Beaumont qui est responsable du village IA pour qu'il vienne rapidement. Merci Arnaud, nous restituer. Je te laisse la parole, Laurent, parce que tu as travaillé et tu travailles actuellement sur les questions d'ingérence dans les médias à l'Assemblée nationale. Donc, je te laisse la parole quelques minutes. Merci Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, un travail sur les ingérences étrangères dans les médias. Je lance la semaine prochaine ma mission effectivement flash sur ce sujet. Juste pour vous expliquer brièvement d'où ça sort, il y avait eu une commission d'enquête sur les ingérences étrangères, un droit de tirage du Rassemblement national. Certains peut-être ont suivi le sujet et grosso modo, le final, en fait, c'est une ingérence tout court, c'est comment un pays, un État se paye une candidate à la présidentielle et Marine Le Pen, elle aime beaucoup sa banque. Voilà, c'est sorti de ça. Et en fait, dans cette commission d'enquête, ce qui avait apparu, c'était effectivement un tout petit peu les ingérences dans les médias. Il y a l'affaire Embarky, BFM TV, les petits reportages qui passaient entre minuit et 3h du matin qui étaient ensuite exploités par des bots sur les réseaux sociaux et qui disaient « Voyez bien, même BFM TV le dit ». Voilà. Et donc, ce phénomène, il est passé souvent sous les radars et dans l'étude qu'on peut avoir aujourd'hui, on se rend compte que principalement, on a notre ennemi mortel, la Russie aujourd'hui, mais il y a également la Chine sur d'autres moyens et d'autres objectifs. On peut aussi trouver le Maroc et on peut aussi trouver la Turquie. Alors, autrefois, en fait, on voulait propager une information, il fallait des mois, voire des années. On a réussi à faire croire que, par exemple, le sida avait été inventé par la CIA et donc, il a fallu des années pour que cette information se répande dans les médias ou en tout cas sur le net. Aujourd'hui, il faut quelques minutes ou quelques heures pour qu'une information se répande et on sait maintenant que l'affaire des punaises de l'I est en fait une ingérence russe dans l'information pour nous empêcher de faire les Jeux Olympiques ou en tout cas pour les perturber. Voilà, donc ça, c'est une information importante. Ça a été dit tout à l'heure, les défiances accumulées contre les pouvoirs publics ont détruit la confiance et la notion de vérité et tout est déjà vrai, y compris après preuve du contraire. Donc, je peux donner quelques petits exemples d'ingérences dans les médias, par exemple, sur Al Jazeera et le Qatar, sur des informations pro-minorité ou sur des informations qui montraient que le Qatar avait très bien géré la construction des immeubles, qu'il n'y avait personne qui était tombé des immeubles et qu'il supportait bien les minorités dans leur pays. Il y a également des polémiques effectivement sur cette coupe du monde au Qatar. Donc, il y a d'autres sujets, d'autres types d'ingérences. En fait, l'ingérence dans les médias, elle n'est pas simplement on va voir un journaliste et puis on va essayer de lui faire dire quelque chose qu'il ne veut pas dire ou on va le payer pour qu'il le fasse. Quelquefois aussi, ça peut être beaucoup plus large. On a vu récemment des faux sites d'informations, des faux sites de journaux français qui apparaissent sur le net et sur lesquels des informations sont retravaillées pour aller dans un sens et souvent dans le sens d'ailleurs de M. Poutine. Je voulais donner quelques pistes de solutions même si ma mission n'est pas encore vraiment démarrée en tout cas démarre la semaine prochaine avec les premières auditions. Il y a un objectif de renforcer la transparence au niveau du monde du journalisme. En fait, savoir s'il y a des cadeaux, savoir si on travaille des fois pour quelqu'un, etc. Il faut savoir aussi que par exemple un autre type d'ingérence ça peut être de publier des publics reportages qui encensent un état et donc suivant la tournure du public reportage on ne voit pas très bien qu'il s'agit d'un public reportage mais on pense qu'il s'agit d'un article classique. Le deuxième, c'est renforcer la formation et l'information dans les écoles pour que l'EMI, etc. Mieux contourner également l'accès à l'information et l'accès aussi des étrangers à notre système d'information. Quand je dis étrangers, c'est des pouvoirs étrangers bien sûr. Et renforcer également pour terminer la vigilance de l'état. On peut se baser par exemple sur le coordinateur australien qui a fait une démarche là-dessus pour que l'État puisse avoir une veille sur les ingérences dans l'information. J'ai terminé. Merci beaucoup Laurent et bravo pour cette mission. On est impatients d'en avoir les résultats. Arnaud, merci. Tu vas nous rendre compte du travail que vous avez mené avec les experts cette année sur l'IA. Je te laisse la parole. Merci Isabelle. En juin 2023, Jeanne Walsh a confié à Louise Morel, la députée du Barin, d'animer un groupe d'experts et de parlementaires dans le but d'en fait d'écrire un livre blanc indiquant la vision de Baudin par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, en trois minutes, parce que moi, elle a bien expliqué trois minutes maximum, voire si possible deux minutes. Vous imaginez bien qu'on ne va pas détailler en fait maintenant ce qu'il y a dans le livre blanc. Donc, je vais simplement préciser en quelques chiffres ce qu'était cette commission. Donc, elle était composée de 18 membres de parlementaires européens et nationaux et bien évidemment d'experts passionnés du secteur privé public et de toutes les classes d'âge à partir de 24 ans et bien sûr paritaires avec autant d'hommes que de femmes à peu près à un jour et après. On a aussi donné trois experts internationalement reconnus notamment sur le sujet de l'éthique, sur le sujet du droit d'auteur et enfin sur les mathématiques qui soutiennent en fait l'IA. Et nous avons réalisé 34 réunions d'équipes et autant à peu près de réunions en sous-groupes pour définir 64 propositions que nous avons détaillées en neuf thématiques. Alors, les neuf thématiques pour dire rapidement puisque bien sûr j'ai que deux minutes pour une utilisation ouverte et éthique, pour un état visionnaire et stratège, pour une économie dynamisée, pour une Europe puissance, pour une éducation audacieuse, pour un sentier public de qualité et pour tous, pour une protection du droit de la propriété intellectuelle, pour une transition durable et pour une révolution du service public régalien, défense, sécurité et justice. Donc, l'intelligence artificielle, beaucoup en parle, c'est un outil. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'amélioration de la productivité et donc en fait de l'impact sur l'emploi qu'il pourrait y avoir. Mais c'est aussi d'extraordinaires opportunités que nous pourrions avoir, notamment avec l'accélération de l'identification de médicaments qui pourraient donc aider à la guérison de nombreuses maladies. C'est aussi et surtout en fait l'amélioration aussi de l'expérience usagée en fait que nous pourrions avoir aussi par rapport à l'administration et c'est aussi différents outils comme l'utilisation dans les véhicules autonomes qui permettraient en fait de réduire en fait l'excès en théologie. Alors, vous allez me dire maintenant que je vous ai mis un appétit par rapport à ce livre blanc. Où est-il ? Alors, où est-il il est écrit ? Il est écrit ? Je vois Laurence qui a participé notamment à ce groupe-là. Merci Laurence. Et maintenant, elle est en phase de relecture des validations notamment de 74 propositions et donc un petit message à hashtag Jean-Noël B. Donc maintenant, l'action est dans ton camp pour justement valider que nous puissions présenter au plus vite à l'ensemble des adhérents du modem nos propositions pour que nous puissions échanger et du coup montrer à l'ensemble des Français en fait la position du modem par rapport à ce sujet qui est extrêmement intéressant et qui va être structurant pour notre pays dans les années à venir qui est l'intelligence artificielle. Donc merci à tous et donc à très bientôt pour partager avec vous les propositions de notre groupe de travail sur l'intelligence artificielle. Merci. Merci Arnaud. Faudra peut-être que vous en parlez aussi un petit peu à Marina qui est... Tout à fait. Voilà. On fera ça à quatre mains avec Jean-Noël, il n'y a pas de souci. Et donc, je voudrais passer la parole à Philippe Vigier qui est notre grand témoin sur la démocratie, sur les ingérences. évidemment, heureux de te retrouver député de Ré-Loire à l'Assemblée nationale, avec ton expérience ministérielle à l'Outre-mer et évidemment ton expérience de terrain sur ces sujets d'élus locales pas très loin d'ici depuis de nombreuses années et qui... Voilà, dis-nous, dis-nous, tu crois que la démocratie est en danger, toi ? Oui, bonsoir à tous. D'abord, je suis très heureux de retrouver Marina, notre nouvelle ministre, Eric, qui vous avait dit et qui vous a dit tout à l'heure avec son cœur, avec sa fibre. Ce qui fait plaisir, c'est qu'au moins, il s'exprime sans retenue. On a besoin d'avoir un garde des Sceaux qui nous déchose fortement et merci d'être là. Et puis, bien sûr, aux côtés d'Isabelle, je suis très heureux qu'elle soit sénatrice et tous les amis qui sont là. Moi, je vous le dis très clairement, la démocratie est en danger, oui. C'est un combat permanent et ce d'autant plus que lorsqu'on regarde le monde, la brutalité dans laquelle nous sommes projetés, il y a de se passer bien sûr en Russie hier soir, et le bal des dingues entre Trump et Biden, complètement sénile, où on connaît la puissance de feu qu'ont ces pays considérablement armés pour faire de la désinformation. Je me souviens de la campagne présidentielle de 2016. Rappelez-vous les ingérences russes lorsque Trump a été élu, ça veut dire qu'à toutes les mailles de la société, eh bien, cette démocratie, il faut la faire vivre. Les mailles, et c'est très bien ce qu'a dit Jérôme Sourisseau tout à l'heure, eh bien oui, ça commence dans la commune, la proximité, l'information de concitoyens, lutter contre les désinformations. Il y a quelques années, c'était les tracts qu'on déposait jusqu'au vendredi soir, mais non, non. C'est les réseaux sociaux et ceux-là, ils continuent de bouger jusqu'à, malheureusement, jusqu'à les dernières minutes, ils sont en capacité de tout changer. Et donc ça, d'abord, il y a la maille locale qui pour moi est essentielle et qu'il faut cultiver, armer, plus encore, parce que ces désinformations peuvent être absolument dévastatrices. Après, il y a la maille, Marina, ça te revient avec la nouvelle charge ministérielle à la suite de Jean-Noël, ce qu'on peut faire au niveau de la France, au niveau de l'Europe, tout le combat, par exemple, sur les GAFA, sur les problèmes de moteur de recherche, et évidemment, lorsqu'on sait que le numérique a pris une telle place dans le monde de l'information, et c'était très bien dit tout à l'heure, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on ait les instruments de contrôle, il faut qu'on ait nous-mêmes notre contrôle, sinon, on vivra ce qu'on a vécu dans les microprocesseurs où les Américains, vous le savez, les Chinois, dominent le débat, dominent le combat, et donc c'est à nous, naturellement, à armer cela. Troisième chose, Marina a parlé, et c'est très important, vous voyez toute la polémique qui s'est passée avec Sciences Po il y a quelques jours, allez voir un peu ce qui se passe à Sciences Po Paris ou dans d'autres facultés dans lesquels, pardonnez-moi, il y a un certain nombre d'enseignements qu'il faut tirer de l'information telle qu'elle peut circuler, une forme de négationnisme de la vérité telle qu'elle est, donc tout cela, nous devons le rétablir et ce combat de la démocratie, c'était d'ailleurs une question qu'on posait au gouvernement cette semaine, c'est important de savoir dans quelle mesure on est capable, je vois Erwann Ballon qui n'est pas loin, nous aussi d'aller faire de la politique dans les facultés, nous aussi de faire le passé ce message que la démocratie, nous sommes celles et ceux qui veulent la faire vivre au quotidien tellement elle est fragile. L'intelligence artificielle, oui, parce que vous avez vu qu'il y a des journalistes professionnels que vous connaissez tous, qui sont sur les grandes chaînes d'info, sur RTL, sur Figaro, qui ont été victimes de propos qu'ils ont tenus et qui ont été malheureusement mal interprétés et en fait, tu disais très bien Eric tout à l'heure, une réputation peut être mise à mal en l'espace de quelques secondes, le rétablissement de la vérité étant que, tu l'as très bien dit, un filigrane absolument pas les îles. Donc, je crois que ça fait partie pour nos grandes familles politiques et ceux qui sont dans l'arc démocratique, eh bien, des combats absolument centraux parce qu'on pourra avoir des idées formidables sur la transition énergétique, sur la réindustrialisation, sur la façon d'avoir une nouvelle justice plus proche, plus efficace de ce que l'on voudra. si on n'est pas capable de faire en sorte que ce combat démocratique, on continue de le faire vivre et on continue surtout de faire en sorte qu'il trouve son épanouissement. Et moi, je trouve qu'il y a un recul là-dessus et le monde nous le rappelle. Vous voyez, Maduro qui annonce sa troisième candidature alors que la seconde n'a jamais été validée. Bref, réfléchissons une seconde sur ces conditions et pour cela, eh bien, c'est une ambition politique et notre famille politique, les démocrates, mais je crois que nous sommes très nombreux à nous retrouver sur cette ligne-là, on doit la porter haut et fort. Et enfin, les ingérences, oui, les ingérences, je l'ai dit pour les Russes avec ce qui s'était passé avec Trump, mais il y a d'autres ingérences qui peuvent être dévastatrices et qui, et puis, pardonnez-moi, il y a 20%, 30%, 40% de la population qui n'a jamais lu un programme, c'est parce que du tel ou tel et l'obscurantisme, on sait où il mène. Alors moi, je le dis avec un grand taux, à l'approche de 2027, c'est à nous à tendre le coup, à l'obscurantisme et faire vivre les débats démocratiques, c'est le débat d'idées, mais le débat d'idées, malheureusement, on l'a cet après-midi, mais par les réseaux sociaux, on ne l'a pas, on le vit à nos dépens et rétablir la vérité est tellement difficile. Alors ensemble, il faut livrer ce combat, la vie est un combat, mais la démocratie est un grand combat. Merci Philippe pour ce témoignage, effectivement, à l'aune de ton expérience, on a vu ici que les débats nous passionnent, ils passionnent notre famille politique, ils vous passionnent, profitant de ta présence, cher Éric, je pense qu'effectivement, tu le disais au départ, on a un état de droit, on a des règles, maintenant, c'est vrai qu'on est démunis quand même régulièrement, on a des actions, Marina, tu l'as dit, auprès des jeunes, auprès de nos enseignants également, parce que plus que jamais, il faut leur donner les outils et les réponses et les soutenir, et je ne doute pas qu'avec le Premier ministre que nous allons accueillir tout à l'heure, qui a été en charge de ces questions, nous ayons en tête de donner les outils à ces enseignants qui sont responsables auprès de nos jeunes, de les former et notamment de les former à avoir ce recul, à avoir cette analyse sur les réseaux, mais c'est un combat, c'est un combat et c'est une nécessité derrière de leur donner les outils et de leur donner les moyens. Éric, tu le disais, Monsieur le ministre, se battre sans arrêt contre ces sorties, finalement, que nous retrouvons sur notre échiquier politique, de plus en plus proche de nous, cette semaine encore, cette semaine encore, jeudi, au Sénat, car nous avons assisté quand même à un débat épique. Nous, les centristes, nous en sommes sortis. Je ne sais pas si nous en sommes sortis par le haut, mais en tout cas, une alliance contre nature des LR et des communistes de la droite et de la gauche pour dire non, on ne veut pas discuter, on ne veut pas d'échange international et commercial, tout ça étant des gens de toute façon transférés et mis en place, on ne veut pas de cet état, on ne veut pas d'échange avec les Canadiens et assister, comme nous avons assisté avec mes collègues à des discours de Frexit, parce que c'est rien d'autre que ça. Alors, de la part de nos amis communistes, certes, on peut y être habitués, mais de la part de nos partenaires, parfois quand même locaux, c'est une grande nouvelle, ces alliances contre nature croyant finalement sortir de ces traités, apporter une nouvelle vision de notre droit, sortir de l'Union européenne, parce que ce discours, nous l'attendons depuis quelques mois maintenant et maintenant, nous sommes en campagne depuis quelques semaines, comment, Eric, vois-tu cette possibilité dans les semaines qui viennent de lutter contre ces discours de sortie de nos traités, de nos alliances ? Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut résister. Je voudrais reprendre les trois points qui ont été égrenés il y a quelques secondes par M. Comte-Nègre. D'abord, il dit, il a raison, parler de droit n'est jamais facile, parce que là encore, c'est une exigence. Au fond, l'émotion n'appelle pas l'intelligence. l'immédiateté, ce que j'appelle la fait diversification de la justice, ça met en nous beaucoup d'émotion, mais pas forcément de réflexion, c'est ce que l'on a appelé dans un procès célèbre la dictature de l'émotion. Ça nous empêche de penser quand Marine Le Pen se sert du cercueil de la petite Lola pour en faire un argument politicien de la plus mauvaise facture. Je lui dis d'ailleurs à l'Assemblée nationale, vous servez du cercueil de cette petite comme on sert d'un marchepied. Quand dans une émission grand public, quelques heures après, on vous explique que la meurtrière n'aurait pas droit à un procès, pas d'avocat, pas d'expertise, psychologique, perpétuité en quelques minutes, c'est la facilité, c'est celle de l'émotion. Et nous, notre devoir, c'est de dire mais non, mais non, parce que les règles de droit existent, parce qu'elles sont contraignantes, parce que naturellement, ce n'est pas le populisme à vide de la justice. Ce n'est pas la version en dimanche de la vengeance, c'est autre chose que ça. Et quand on dit ça, évidemment, sur les réseaux sociaux, ça flambe, et puis on dit mais qu'est-ce que c'est de ces histoires ? Oui, la raison, l'animateur qui dit que des exemples, on peut évidemment les multiplier. Il y en a un, moi, auquel je pense, évidemment, sur cette question précise du droit, c'est qu'on est en train de mettre dans nos esprits cette petite musique qui voudrait que dans certains domaines, il faille inverser la charge de la preuve. C'est une monstruosité. Notre système probatoire, il est séculaire. séculaire, c'est à l'accusation de rapporter la preuve d'une culpabilité. Ça n'est pas autre chose. Le deuxième point qui est évoqué, c'est les institutions internationales. Enfin, moi, je m'arrête deux minutes. La Cour européenne, c'est elle qui nous a apporté, l'avocat en garde à vue, c'est pas la Cour de cassation. La Cour européenne, c'est elle qui a permis la limitation des écoutes téléphoniques dans le temps. La Cour européenne, c'est elle qui a permis la motivation des décisions de la Cour d'assises. Donc, que de temps en temps, il y a une décision de la Cour européenne qui ne nous plaît pas. Oui, on en accepte l'augure, mais pour autant, est-ce qu'il faut jeter le bébé et l'eau du bain ? Comment on prospère dans l'avenir sans ces traités qui sont fondamentaux et essentiels ? Le troisième point qui est évoqué, c'est la place du juge. Le juge, on va le dire très clairement, ça s'appelle la séparation. D'abord, la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et dans notre Constitution, le juge n'est pas un pouvoir, il est une autorité. Et l'indépendance doit être consacrée, mais en même temps, un système de responsabilité. Sinon, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, les parlementaires qui sont ici ont voté le texte sur la justice qui renforce naturellement la responsabilité des juges. Encore deux petits mots, mais pour vous dire, CNews, il y a quelques jours, ils ont commandé un sondage, le voilà le sondage, écoutez bien, 53% des Français sont favorables aux statistiques ethniques pour, et là, moi, je suis téléspectateur, je me dis, pour voir s'il y a, comment dirais-je, des discriminations. Ah non, 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 pour faire le lien avec la délinquance. Je dis bien ethnique, ethnique. Et on accepte des monstruosités pareilles. C'est-à-dire, je ne sais pas moi qu'un noir, c'est important de savoir s'il a une relation particulière avec la délinquance. Et d'ailleurs, il y a un type sur le plateau qui lui dit, mais moi, vous me classez où ? Il y a trois générations que ma famille est arrivée en France. Je suis maghrébin d'origine. Vous me classez où dans vos statistiques ethniques ? Autre exemple, l'IVG. Ce qu'ils nous ont fait sur ces news, pardonnez-moi, on parle d'ingérence, on parle de fake news, on parle de la façon dont nos compatriotes vont envisager la constitutionnalisation de l'IVG quand on leur a dit que c'était la deuxième cause de mortalité dans le monde. Mais franchement, alors moi, les solutions, écoutez, je pense que la presse est libre, naturellement, mais nous, on est libre aussi de dire ce que l'on pense d'expression comme celle-là. Et je vais vous dire, c'est même notre devoir et notre devoir absolu. Profitons de votre présence à tous les trois pour me tourner vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Sur ces sujets, j'en vois une. Frédéric, tu as la parole, Frédéric Petit, député des Français de l'étranger, qu'on peut applaudir. Merci sur ces histoires. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour un de nos anciens collègues qui n'a pas pu se représenter à cause d'un gros fake news et d'une accusation mensongère. C'est Michel Fanger. Donc je pense à lui en vous écoutant. Et la deuxième chose que je voudrais dire, je m'inscris dans les deux dernières interventions. Moi, je suis... Ça va surprendre certains ici, mais je n'aime pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas ma tasse de thé. Par contre, je crois qu'il faut qu'on y aille. Je crois qu'il faut qu'on y aille tous et qu'on dise... Voilà. Évidemment, je prends cet exemple, évidemment, c'est l'exemple qui me concerne, mais évidemment, je reçois des tombereaux d'insultes quand je parle du BNM Belarus ou quand je parle de l'Ukraine. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que petit à petit, les arguments fakes, je n'ai pas besoin, moi, d'avoir des bots qui répondent mais petit à petit, mois après mois, ces arguments tombent d'eux-mêmes. Donc, il faut qu'on y soit, il faut qu'on répète la vérité comme avec des gamins, comme quand on éduque, on est tous passés par là et il faut qu'on y aille exactement comme l'a dit Philippe tout à l'heure. Ça se passe... Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Mes parents avaient peur de la voiture, nous, on n'a plus peur de la voiture. On a encore un peu peur des réseaux sociaux mais ce qui est important, c'est qu'on prenne l'outil, nous, même quand on n'est pas disposé à le faire au début. Merci. Plusieurs questions, plusieurs remarques. Je vous laisse la parole, monsieur Claude. Oui. Claude. Un petit bonjour à Marina qui est ma copine Fessinouf. Voilà. Justement, je voulais dire en tant que simple militant, pardon, il faut que j'avance un peu, en tant que simple militant, je voulais dire ma solitude par rapport au fake news. je suis d'accord avec Philippe lorsqu'il dit il faut tordre le cou et puis il faut qu'on soit présent et puis il faut... Mais le problème, il est le suivant, c'est que quand il y a une fake news, moi, je ne le sais pas. Alors, comme source d'information, bien sûr, je ne vais pas sur ces news, je vais sur France Info qui a un certain nombre de choses, mais la question se pose plutôt pas à vous, messieurs, mesdames les ministres, mais plutôt à notre mouvement, c'est-à-dire que vis-à-vis des adhérents de base comme nous, est-ce qu'on pourrait avoir une sorte de grille de lecture avec de temps en temps, une fois par semaine ou une fois par mois, une petite liste de toutes les fake news et qu'après, nous pourrions, le cas échéant, remettre dans nos propres réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, etc. Parce qu'on est seul face à toute cette information et moi, j'aimerais bien être aidé. La parole, madame, effectivement, présentez-vous. Bonsoir. Une question très, très rapide. Quid de la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Ça, on l'attendait. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis Sylvie Dumont-Prieux, je suis élue démocrate Calvados. Je suis dans l'équipe de Rodolphe Thomas, maire d'Aéroville-Sinclair. Ma délégation consiste à être à l'accès au droit, droit des femmes et victimes de violences intrafamiliales. Monsieur le garde des Sceaux, je tenais à vous remercier au nom des victimes de violences conjugales et intrafamiliales des avancées dans le domaine de la justice. C'était vraiment insouligné et remarquable. Je vous remercie pour effectivement avoir permis la création des pôles vifs dans les tribunaux, la formation de notre police, gendarmerie, la prise en charge des victimes, les protocoles signés entre parquets et conseils départementaux. Dans le Calvados, les violences intrafamiliales ont augmenté de 27,9%. Mais sans surprise, nous savons que le combat est long, difficile. Je suis également membre du conseil départemental d'accès au droit, présidé par Nicolas Hou du tribunal de Caen. J'accompagne en tant qu'élu les victimes de ma commune pour les dépôts pardonnez-moi d'ordonnances de protection au tribunal. Ma question est la suivante. Pourquoi puis-je obtenir cette ordonnance de protection en 3 à 5 jours or que d'autres victimes ne pourront l'obtenir qu'entre 1 mois à 2 le temps des démarches par méconnaissance peut-être du système judiciaire ou bien problèmes financiers. Notre combat doit être l'égalité des droits pour toutes et tous dans notre pays. Nous ne sommes que 2 élus dans le Calvados sur cette délégation d'accès au droit, droit des femmes et violence intrafamiliale. Le constat est fort probant. Il doit être étendu à d'autres communes. C'est donc une réflexion à avoir pour les prochaines élections municipales. Les logements d'urgence sont également un vrai sujet car le 115 est une solution mais pas la solution. Il faut accentuer donc l'aide aux créations de logements d'urgence dans les communes et leur laisser la gestion de ces logements. Je vous remercie. Merci madame. Une dernière intervention. Je laisse les ministres répondre. Est-ce qu'il y a encore une question ? Une question ? Allez-y madame et ensuite je donne la parole pour pouvoir répondre car je crois que notre prochain intervenant doit arriver. Oui, c'est pas une question. Bonjour. Allez-y. Cher Azadahiter, je suis élue à Limoges et à Limoges Métropole. Alors ce n'est pas une question que je veux poser monsieur le ministre et madame la ministre. C'est une réflexion sur le CETA. Sur le CETA et aussi sur le devoir de vigilance qui devrait être voté prochainement au Parlement européen sur la loi sur le devoir de vigilance. Vous vous demandiez comment il fallait faire pour éviter justement que les communistes ou les droites se mettent contre le CETA. Je vais juste faire un petit retour historique sur Frédéric Bastiat qui était un économiste au XIXe siècle et qui était déjà confronté au protectionnisme et au problème de la concurrence sur le commerce international. Je précise, je suis juriste en droit des affaires internationales et aussi en juriste en droit de l'environnement. Donc je travaille sur les questions du commerce international. Et Frédéric Bastiat, il avait tout simplement dit que si vous empêchez les marchandises de traverser les frontières, ce sont les soldats qui traverseront les frontières. Et il avait utilisé un peu l'humour. Juste rapidement, il avait fait une sorte de pétition des chandelles pour expliquer que les chandeliers à l'époque avaient fait une pétition auprès du Parlement pour dire qu'ils étaient confrontés à un concurrent qui venait de l'étranger et qui était complètement déloyal. Je peux finir ? Allez-y, madame. Allez-y. Juste, voilà, je voulais finir en reprenant Frédéric Bastiat. Les chandeliers et les vendeurs de bougies de l'époque disaient qu'ils étaient confrontés à un concurrent déloyal qui venait de l'étranger et qui fournissait de la lumière et de l'électricité gratuitement. Ce concurrent déloyal qui venait de l'étranger, c'était le soleil. Il avait tout expliqué comment, en fermant les lucarnes et en fermant les fenêtres, et donc en ayant plus la concurrence du soleil, les chandeliers pourraient bénéficier de leur économie. Et il avait réussi à tourner en dérision en fait le problème que les chandeliers soulevaient. et ce serait peut-être une occasion de se servir de ce que disait Frédéric Bastiat par rapport au CETA. Très bien. Donc on a eu plusieurs questions. Je vous remercie pour vos interventions. Eric et Marina, je vous laisse la parole. Eric, d'abord, sur les violences. Oui. Où est-ce qu'elle est la dame qui m'a posé la question ? Faites-moi un petit signe. Où vous êtes ? D'accord. Ah oui. Vous êtes loin, là. Bon. D'abord, merci beaucoup d'avoir rappelé un certain nombre des choses fortes qu'avec les parlementaires du MoDem et d'autres parlementaires de notre majorité, nous avons mis en place. Mais je voudrais vous dire que dans votre enthousiasme, vous avez oublié deux ou trois choses qui sont des outils essentiels. Je pense aux bracelets anti-rapprochement, aux téléphones graves dangers. Quant aux ordonnances, chère madame, c'est 42 jours, vous l'avez dit, pour certaines. On est arrivé à 6 jours aujourd'hui, mais vous savez qu'on a un texte en préparation. Il va être finalisé très prochainement. Non, d'ailleurs, il a été voté définitivement. Pardon. C'est quelques heures. Il a été voté à l'Assemblée nationale, au Sénat. Je pense que le texte va être promulgué tout à fait. Donc on est passé de 42 jours, 6 jours, quelques heures. Donc, pour le reste, je vais vous dire que sur le plan budgétaire, et là encore, ça concerne les parlementaires, ça a considérablement augmenté les budgets permettant l'hébergement des victimes, mais également l'hébergement des auteurs. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place. Je ne vais pas les détailler. Je pense que vous savez parfaitement de quoi vous parlez puisque vous êtes, et je vous en remercie d'ailleurs, impliqués sur cette cause qui est une cause essentielle. Le président de la République a indiqué, vous le savez, que c'était une des grandes causes du quinquennat. Pour autant, on a fait beaucoup de choses, mais on ne peut pas dire que tout est terminé et on s'arrête. Il faut encore qu'on travaille. et je voudrais quand même vous dire que nous nous sommes beaucoup inspirés, vous le savez, des Espagnols, mais que maintenant, nous inspirons. Et ma petite fierté de la semaine, c'est que le ministre italien de la Justice est venu chez nous pour voir ce que nous faisions et comment nous le faisions. Et il a notamment constaté que les bracelets et anti-rapprochement tels que nous les avions mis en place dans notre pays fonctionnaient bien mieux que les leurs. Donc ils sont repartis avec l'idée de nous copier et c'est très bien comme ça. Moi, j'en accepte évidemment l'augure. Il faut aller ailleurs chercher les bonnes idées. Donc on travaille encore évidemment sur ces questions et notamment sur les questions du logement parce qu'elles sont absolument primordiales. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et regardez, madame, vous voyez, je suis ravi que vous me posiez la question. Je veux encore dire un mot. Je dis que parfois, on a beaucoup de mal à faire savoir ce que nous faisons. Et de temps en temps, moi, je vois une artiste connue, pleine page dans Parisien, le titre, le gouvernement ne fait rien pour les femmes. Ah bon ? Et ça, ça passe, évidemment. Et ça, ça reste. Et ce que vous venez de rappeler, passe un peu à côté de la trappe. C'est ça, l'une des difficultés, c'est de faire savoir. Il faut faire, évidemment, mais il faut aussi faire savoir. Et ce que vous dites est assez juste. Vous dites, mais certaines de nos compatriotes n'ont pas accès parce que peut-être elles ne savent pas. Vous voyez ? Donc, on peut se voir tout à l'heure puisque vous êtes totalement impliqués là-dessus. Vous me direz un certain nombre plus précisément des choses que vous souhaitiez exprimer. On est dans un format où on ne peut pas échanger pendant des heures. Il faut que la parole circule. Je vous vois tout à l'heure et vous me faites remonter les difficultés de terrain dont vous avez eu connaissance. Merci, madame. Merci beaucoup. Marina, la parole sur les... Oui, sur les autres questions qui étaient posées. Mais ça me permettra aussi de répondre à ta question, Isabelle, qui était de lutter. Comment fait-on pour lutter contre ce discours de sortie ambiant ? Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il faut faire et continuer à faire et répéter sans arrêt l'exercice ce que vient de faire Eric. Rappeler tout ce que nous avons fait, notamment en matière de régulation du numérique. Je reviens sur le thème de cette table parce que je crois qu'effectivement, il faut sans arrêt reprendre son bâton de pèlerin et marteler toutes les avancées parce qu'il faut aussi que nos concitoyens s'en emparent. Deuxièmement, je pense qu'il faut, et là, je réponds à Frédéric Petit, utiliser le numérique. Et ça me rappelle, ça me ramène à ce que tu disais avec les ingénieurs du chaos. Aujourd'hui, on est dans la guerre. Finalement, elle s'est hybridée et on est dans une forme de cyberguerrière aujourd'hui contre notre démocratie. Et donc, il faut que nous aussi, nous nous saisissions des outils numériques. Et effectivement, Claude Escan, tu as raison. Il faut que nous ayons une riposte numérique sur toutes ces fake news et que nous l'organisions de plus en plus. C'est déjà le cas, mais il faut que nous continuions à le faire. Et enfin, l'élection européenne que nous allons vivre sera certainement la plus cruciale que nous aurons à vivre. Vous voyez bien que la guerre est à nos portes. Ça nous ramène à mon propos liminaire. On dit toujours que c'est la plus importante. Mais ce coup-ci, vraiment, il faut absolument que nous défendions cette élection européenne, que nous défendions la France forte dans une Europe forte, parce que vous voyez bien que c'est aussi une question de défense de nos valeurs et de nos démocraties. Et ce point est central. Ne lâchons rien là-dessus. Et enfin, monsieur, sur l'anonymat en ligne, je vais peut-être un peu vous fâcher, mais pour moi, il n'y a pas d'anonymat en ligne. Mais encore une fois, nos concitoyens doivent se saisir des outils législatifs que nous avons mis à leur disposition pour, quand ils sont victimes, aller porter plainte. Les enquêtes en cours, Eric pourra le témoigner, on remonte les filières, on arrive à identifier les victimes. Je serai en revanche plus favorable peut-être à des mesures anti-troll. On pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, mais s'il y a une chose à retenir, l'anonymat en ligne n'existe pas. Vous avez les outils aujourd'hui pour vous défendre et saisissez-vous-en. Merci. Merci, merci. Et donc, 18h30, on va clôturer. Je vous remercie. Je remercie, monsieur le ministre, cher Eric, pour ta venue. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour ta disponibilité, pour les questions, pour les échanges avec la salle. Merci, Marina. Et on sait que le combat continue et ta disponibilité pour notre mouvement. Et merci, cher Philippe. Et on laisse la parole à la suite, à nos amis, Mathilde, à toi. Merci beaucoup de les applaudir encore une fois. Je te laisse me carrer. merci. 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 Sous-titrage ST' 501